bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez-vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui je vous compte l'histoire de la souris blanche des jessipe moreau du 19e siècle un jour de printemps et de nouvelle lune il se fit un grand mouvement dans le royaume des fées tout était convié à une grande fête que donnait le soir même la reine des fées à son peuple à l'heure convenue comme vous le pensez bien ces dames arrivèrent en foule exact et empressé chacune voyageante à sa manière les unes dans une conque de saphir attelé de papillons les autres dans une feuille de rose emporté par le vent une fée manquait au rendez-vous dès le matin l'une des suivantes de la reine angelina surnommée la fée des pleurs à cause de sa pitié pour toutes les infortunes était sortie furtivement du palais des cris plaintifs des cris d'enfant l'avait réveillé en sursaut et soudain elle s'était dirigée vers l'endroit d'où venait le bruit les cheveux au vent vêtus d'une robe flottante or et azur tenant à la main la baguette d'ivoire marque de puissance après avoir marché longtemps elle s'arrêta enfin devant une petite cabane sur la lisière d'une forêt il serait inutile de vous en faire la description car je soupçonne fort que vous croyez la reconnaître et vous ne vous trompez pas cette cabane de bûcheron est bien celle du petit poussé c'était lui c'était ses frères dont les plaintes avaient éveillé angelina leurs parents occupés au loin dans la forêt y avait passé la nuit pour être prêt au travail dès l'aurore et ne les voyant pas revenir à l'heure accoutumée la jeune famille avait eu grand peur la visite de la fée que les autres enfants connaissaient déjà ramena pour quelques temps la paix et la joie dans la cabane à la chute du jour angelina se souvint que la fête allait commencer et voulu partir mais tous la rappeler et la retenait par le pan de sa robe et la bonne fée souri et céder cependant un grillon venu on ne sait comment du pas les défaits se mit à crier dans l'âtre à table angelina on n'attend plus personne et le banquet solennel commence à table à table car de mémoire de grillon jamais on ne vit plus beau festin puis voilà qu'un papillon du soir vint danser autour de la lampe en répétant au bal angelina la salle est déjà pleine d'harmonie et de lumière au bal au bal car de mémoire de papillons jamais on ne vit plus brillante soirée et angelina voulait partir mais les enfants la retenait avec des cris et des pleurs oh ne nous quittez pas encore disait-il que deviendrons nous bon dieu seul la nuit quand la lampe s'éteindra quand le loup montrera ses grands yeux à travers les fentes de la porte et que nous entendrons dans la clairière siffler les vents et les voleurs et la bonne fée souriait et cédait toujours mais on entendit tout à coup une voix terrible crier angelina angelina c'était la reine des fées qui l'appelait irritée d'une si longue absence épouvantée angelina se débarrassa des petites mains qui l'empêchait de sortir trop vite trop vite hélas car dans son trouble elle oublia sa baguette dont le plus jeune des enfants s'était fait un hochet dans son berceau or vous saurez qu'une fée qui égare sa baguette est une fée perdue la pauvre angelina ne s'aperçut de son malheur qu'à l'explosion des murmures indignés qui salua son retour au palais ce fut un grand scandale pour toutes les faits la coupable fut traduite devant un tribunal présidé par la reine et fut condamné à courir le monde pendant un siècle sous la forme d'une souris blanche et voilà comme quoi la fée des pleurs fut changé en blanche sourette ainsi se termine cette histoire qui j'espère vous aura plu à demain les amis comptes